Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure du 19h Sport sur TS7. On est ensemble pour 24 minutes de rugby comme tous les lundis. Comme tous les lundis, c'est votre rendez-vous 100% UBB. L'UBB qui relance sa saison avec sa victoire 33-12 face à Castres. C'était ce week-end du côté du stade Chaban-Delmas. Antoine Michel répondra à toutes nos questions. Ne manquez pas la deuxième partie. Juste après la pub, on recevra le manager du stade Montoy, nouveau leader de la Pro D2 après sa victoire face à Oyonna. Mathieu Dalzovo est avec moi sur le plateau comme tous les lundis. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Magnélique. Et Antoine Michel que je ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir. Antoine, avant de revenir, plus en détail bien sûr avec Mathieu sur cette victoire à domicile. Déjà première question. Comment s'est passé le retour à l'entraînement ce matin ? Est-ce que vous avez le sentiment que le groupe avait ce côté plus libre et ce côté aussi le devoir accompli ? Ça y est, une victoire, la saison est lancée. Ben oui, mais déjà ça faisait bien de revenir avec des sourires le lundi. Même si ce n'était pas forcément morose. Parce que contre Toulouse, on avait quand même fait un bon match dans l'état d'esprit. Montpellier, la deuxième mi-temps était plutôt positive. Mais c'est vrai que de revenir avec les quatre points d'une victoire contre Castres à la maison, c'est sûr que de revoir des sourires, ça fait plaisir. Après, c'est sûr qu'on est vite passé à autre chose et qu'on a commencé à préparer le match de Bayonne. Et qu'on a aussi clôturé ce match de Castres en regardant tous les aspects négatifs qu'on avait pu avoir pendant le match. La semaine dernière, on a senti le groupe quelque peu agacé par la couverture médiatique du club. Est-ce que ça vous a servi comme levier de motivation ? Est-ce que ça a été un moyen de vous ressouder, de vous recentrer autour de vous pour aborder ce match contre Castres dans les meilleures conditions ? Oui, je pense qu'après, on était déjà recentrés autour de nous parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements cet été. Donc, on a créé un nouveau groupe, on a créé des liens entre nous. L'intégration s'est super bien passée. Après, c'est vrai que ce n'était pas plaisant d'entendre parler du côté négatif en ce moment de l'UBB. Donc, ça nous a encore plus, je pense, resserré et ressoudé pour préparer le match de Castres. On savait très bien que dans l'état d'esprit aussi, Castres allait venir comme d'habitude avec un gros, gros appétit. Donc, c'est sûr que je pense que ça nous a forcément un petit peu aidé pour préparer ce match. Cette victoire, c'était finalement la meilleure des réponses sur le terrain. Mathieu, je vous laisse la parole pour le résumé de cette victoire face à Castres. Oui, avec le résumé qui démarre. On a laissé quelques images d'ambiance aussi parce qu'il y avait une belle ambiance. On demandera justement à Antoine ce qu'il pense de cette ambiance à Chambane-Mas. Il y avait déjà eu un premier aperçu avec le match d'ouverture contre le stade toulousain. Et on va voir surtout que Lyon-Bordeaux-Bègles va faire une très belle entame. Vous avez senti tout de suite, on va voir l'ouverture du score dans quelques instants de Mathieu Jalibert. Ça a permis à Mathieu de se rassurer avec une pénalité en coin de 40 mètres qui va permettre rapidement à Lyon-Bordeaux-Bègles de mener 3-0. Mais globalement, sur ces 20 premières minutes en tout cas, Antoine, on a senti que vous ne vouliez pas refaire le match de Montpellier, que vous vouliez tout de suite prendre les devants, vous mettre en confiance d'entrée de match. Oui, c'est sûr qu'on est rentré déterminé dans le match. Après, moi je trouve quand même qu'on ne marque pas forcément de points assez rapidement, même si on met ces trois points de Mathieu. Je pense qu'il y avait autre chose à aller chercher sur ce début de match, mais c'est sûr qu'on rentre déterminé et qu'on avait envie d'avancer sur les impacts. Vous avez su maîtriser cette équipe de Castres, même si, vous le disiez aussi, il y a un petit peu de choses à travailler. On pense notamment peut-être aux phases de ruck, où parfois on a vu des joueurs être isolés et manquer un peu de soutien. Vous avez été pénalisés à de nombreuses reprises. C'est vrai que dans les rucks, on l'a souligné ce matin à la vidéo, on n'a pas été forcément performant par rapport aux deux derniers matchs qu'on a fait. Et c'est sûr que les équipes contre lesquelles on va jouer vont se nourrir de ça. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir régler cette semaine et aussi continuer à travailler pour la fin de saison. On va voir effectivement les fautes bordelaises qui vont permettre finalement aux Castres olympiques, sans être très dangereux, on en reparlera après sur l'aspect défensif de ce match côté bordelais, ça permet quand même aux Castres olympiques de rester toujours au contact. En tout cas, sur la première période, ils ont toujours été à quelques encablures. C'est ça qu'on les connaît, les Castres, et c'est ça qui me dérange un petit peu sur le match. C'est qu'on savait que même si on a fait une bonne entame, on n'arrivait pas à les décrocher. Vous pensez que sur les 20 premières minutes, vous auriez pu faire plus la différence pour vraiment tuer le match ? Oui, peut-être pas tuer le match, parce que c'est quand même les 20 premières minutes, mais marquer les esprits. Je pense que si on marque les esprits sur les 20 premières minutes, derrière le match, ce n'est pas de la gestion, mais ça peut bien se goupiller pour la suite. En tout cas, on voit que le match va continuer à se dérouler, cette première période, difficile d'enchaîner les temps de jeu. Il y a eu beaucoup de fautes, de part et de l'autre, beaucoup de fautes de la part du Castres olympique. Un jeu au pied un peu défaillant parfois pour Mathieu Jalibert, mais on va voir surtout qu'il va y avoir un essai juste avant la mi-temps, inscrit par Rémi Lamora. Il pourrait être 3 000 ennemis, Rémi, je pense, non ? Ça, c'est sûr. Après, ce bon ballon porté, celui-là, il fait du bien juste avant la mi-temps. Celui-là, il fait vraiment du bien, c'est ce que je disais. Là, on a vraiment senti qu'on avait réussi à les décrocher, et puis surtout, derrière, on part à la mi-temps, on repart avec l'esprit léger, on n'a pas la tête baissée parce qu'on aurait pu être sur un 3-3 à la mi-temps, alors que c'est vrai qu'on aurait dominé la première mi-temps. Là, on repart avec un essai sur ballon porté, qui plus est, donc c'est vrai que devant, ça marque un peu les esprits. On vous a vu plutôt à l'aise en touche aussi, vous prenez beaucoup de ballons, vous êtes souvent choisi comme sauteur pour récupérer les lancers. C'est un rôle qui vous plaît, la touche. Ce n'est pas facile quand on arrive dans un nouveau club, en plus. Tout de suite, vous avez trouvé vos marques. Oui, après, c'est vrai que l'intégration avec les anciens, comme Yandré ou Ken, qui sont des leaders de touche, c'est plutôt bien fait, on est quand même dans le discours. Julien, je pense qu'il aime bien mon côté de vitesse dans la touche. J'essaie d'apporter un plus. C'est vrai qu'il me sollicite beaucoup en ce moment pour être le leader de touche. Sur quelques périodes dans le match où on a perdu quelques ballons, où quelques annonces n'étaient pas forcément bonnes, c'est vrai que j'ai décidé de reprendre un petit peu les ballons sur moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui rassure un petit peu. On parlait du manque de soutien sur les rucks. Là, on a une très belle illustration. Vous venez de marquer des points au pied avec Maxime Lucu face au poteau. Et derrière, sur le coup de pied d'envoi, on se met à la faute. Ça, c'est des choses qu'il faut gommer très rapidement. C'est des points offerts, ça, un peu. C'est le péché qu'on a depuis un petit peu le début de saison. C'est vrai que dès qu'on marque des points, que ce soit un essai ou une pénalité, derrière, on ne valide pas forcément ce travail sur la réception de coup d'envoi. Donc, c'est des choses qu'il y a à travailler, comme les rucks. Mais bon, si on était parfait, on serait pour l'instant premier du championnat. Donc, il nous reste des choses à travailler. Il y a quand même une victoire, effectivement, avec le dernier essai inscrit à Parfait Dénérico Mori, 33-12. Parfois, vous avez l'opportunité d'aller en touche. Vous avez préféré rassurer le coup avec le pied de Maxime Lucu pour prendre des points et vraiment prendre la distance face au CO. On connaît les Tarniers, on sait qu'ils sont capables de tout. Est-ce que quand même, ce matin, il n'y a pas un peu de regrets de se dire « Tiens, peut-être qu'on aurait pu penser au bonus offensif, même sur le terrain, ça ne vous a pas traversé l'esprit ? » Non, on n'en a pas du tout parlé. Ce qui était vraiment important pour nous, c'était de gagner, en fait. On l'avait dit, c'était les décrocher. Et si on les décroche au score, après, c'est sûr qu'un point de bonus offensif, ça aurait été bon à prendre. Mais ce qui était vraiment important, c'était les quatre points de la victoire. Un mot juste peut-être sur Maxime Lucu. Vous avez beaucoup joué avec Antoine Dupont aussi, qui est le numéro un en équipe de France. Maxime est derrière. Vous découvrez Maxime Lucu en tant que partenaire. Le rôle 8-9 est important aussi. Qu'est-ce que vous pensez de Max qui a fait un énorme match, qui est devenu un leader important dans le groupe ? Moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelqu'un en dehors aussi que je commence à apprécier de plus en plus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la relation qu'on peut avoir sur le terrain aussi, à discuter à ce qu'on doit faire sur le terrain, les sorties de mêlées. C'est une relation qui est très importante et que je n'avais pas forcément avec Antoine Dupont. Parce qu'il y avait le fait aussi que je ne jouais pas forcément tout le temps avec lui. Mais c'est vrai que pour l'instant, sur les trois premiers matchs, j'aime beaucoup Max. Après, j'aime aussi la relation que j'ai avec Yann Lesgourg, avec Jules Gimbert. Donc forcément, c'est un très grand joueur. Je pense qu'il a sa place en équipe de France. Donc, ça fait du bien de l'avoir avec nous. Prochain match, c'est ce samedi 17h face à Bayonne. Tout l'enjeu sur ce match, c'est de capitaliser bien sûr sur cette victoire, mais surtout d'augmenter le curseur. Parce qu'on a senti Krios to Furios bien sûr satisfait par cette victoire, mais quand même lucide sur le fait que ce n'était pas assez. C'est sûr qu'on n'a pas montré vraiment notre jeu, ce qu'on avait pu montrer par bride contre Toulouse ou contre Montpellier. Et oui, c'est bien d'avoir gagné, mais la manière n'était pas forcément là ce week-end. Donc, c'est d'abord se retrouver, retrouver notre jeu et y aller avec un bon état d'esprit. Parce qu'on sait très bien que si on va à Bayonne sans l'état d'esprit, ça fera comme en match amical et on en prendra 25 là-bas. Donc, voilà. Oui, vous connaissez cette équipe de l'aviron Bayonnais. Vous l'avez affrontée. Vous avez perdu là-bas en match amical. Alors, vous venez de redémarrer la préparation. Il y avait un petit peu de retard dans la préparation. Mais en tout cas, on voit une équipe Bayonnaise très dangereuse, très offensive aussi. On les a vus, ils étaient vraiment à deux doigts de gagner au stade français. Ça a joué à pas grand-chose. À quel type de match faut-il s'attendre ? Ça risque d'avoir rien à voir justement avec le casse olympique. Et un jeu plutôt fermé, là, on risque d'être sur un match plutôt ouvert à Jean Daugé. Contre eux, oui. C'est que j'ai l'impression, en regardant leur match, qu'ils sont dans un état d'esprit. Ils n'ont rien à perdre, en fait. Ils jouent les coups. Ils sont capables d'aller faire un coup au stade français. C'est vrai que ça s'est joué à rien. Ils dominent le racing chez eux. Et oui, on sent la fougue qu'ils ont du retour en top 14. Et vraiment, le fait qu'ils n'aient rien à perdre. Antoine, vous arrivez donc du stade toulousain. Sur ces trois dernières saisons passées au stade, vous n'avez pas forcément réussi à vous imposer, à jouer régulièrement. Est-ce que là, à Bordeaux, ça vous fait mentalement plaisir en tant que joueur de voir que Christophe Furios vous fait confiance sur ces trois premières journées de championnat ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être plus libéré sur le terrain grâce à ça ? Oui, plus libéré. Forcément, je sens de la confiance que je sentais pour quelques occasions quand j'étais à Toulouse. Après, moi, mon passage à Toulouse, je ne le prends pas du tout comme un échec parce que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai gagné des titres avec eux. Mais oui, c'était important pour moi. J'arrivais à 28 ans et puis c'était le moment charnière. C'était soit je restais à Toulouse et ça restait plus ou moins comme ça se passait, soit j'essayais de franchir un cap et de partir à Bordeaux. Et c'est vrai que pour l'instant, avec ces trois titularisations, c'est vrai qu'ils me font confiance. Après, c'est vrai qu'en termes de nombre en troisième ligne, pour l'instant, c'est assez restreint. Donc, il ne faut pas se fier non plus à ça. Mais oui, je prends du plaisir. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place pour l'instant. Donc, je suis très heureux d'être à l'UBB. Outre le fait de rester fidèle à la Garonne, vous étiez à Agen, à Toulouse, maintenant, Bordeaux. Donc, vous restez un homme de la Garonne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre intégration à l'Union Bordeaux-Belg ? On a vu le public de Chabans, notamment. C'est vrai qu'il y a une vraie ferveur. Ça chante de la première à la 80e. Donc, non, et puis ce stade... Après, moi, le stade Chabans, c'est quelque chose... Enfin, j'avais connu des émotions avec Agen puisque j'avais remporté la finale d'accession au top 14 avec Agen. Donc, c'est vrai de retrouver ce stade, c'était quelque chose qui me tardait. Et là, d'avoir fait ces deux matchs, c'est un plaisir. Et puis de le voir maintenant avec les supporters qui sont de mon côté, c'est sûr que c'est d'autant plus plaisant. C'est déjà la fin de ce Disney Air Sports. C'est sur des mots qu'on termine cette émission 100% UBB avec Antoine Michel. Restez avec nous juste après la pub. Mathieu Dalzovo, reste avec moi aussi puisqu'on parle de Pro D2 avec le stade Montoy, leader du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada